On aimerait tous être hyper bien habillés tous les jours, n'est-ce pas ? Avoir des outfits à esthétiques, stylés, mais tout ça bien sûr sans dépenser trop d'argent. Alors c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo d'aller dans plein de friperies et refaire ma garde-robe et des habits qu'on trouve tout le temps sur Pinterest. Let's go ! Donc là, on va aller faire des friperies. Là, on est dans une rue iconique. En gros, tout le monde vient là pour faire du shopping. Ici, il y a les musiques de Noël, déjà. Du coup, on va aller faire du shopping à Lucky Plaza. En gros, c'est genre un ancien mall. Il y a plein de petits magasins de friperies. Nous sommes arrivés au premier stop. Je suis avec ma chère copine Amélie. Coucou ! Ça coûte 7 dollars. Waouh, Amélie ! Le short, il ne fait même pas 2 centimètres. Il y a plein d'habits à regarder. On en a pour longtemps, mais ce n'est pas grave. J'aime bien comment on ne regarde pas du tout les habits. Il faut s'investir. Je ne sais pas ce que je veux. Moi non plus. Oh, il est stylé. Ouais, non. Il faut regarder les marques. Ça aide beaucoup, les marques. Non, c'est moche. C'est mignon, ça. Non, c'est moche. Il n'y a pas de goût, en fait. Mais ce n'est pas du tronc d'oeufs. Mais il est hyper beau. Un dickies. Un dickies ? Jamais tu ne veux le trouver ici. Moi, je ne sais pas en fait ce que je cherche. Je cherche quelque chose qui suscite la joie. Voilà quoi. C'est tellement pas cher. On ne va pas se plonger. Là, c'est bien. Vous voyez juste ma tête. C'est beau ça. Pour l'instant, je ne suis pas très convaincue. Not bad. Oh, lui, il est sympa. C'est un levis. Non, ce n'est pas un levis. J'allais dire, il est pas mal. Mais il y a plein de tâches. Donc, no go. Il y a un truc stylé là. Non, je n'ai rien dit. Regardez-moi la taille de ce short. Ok. Ça, c'est stylé. Ça m'a l'air très grand. Yeah. Pour l'instant, j'ai trouvé ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des paillettes. C'est pas mal le pyjama. En vrai, ça, un YM et tout. En plus, c'est des beaux détails. Ça peut être mignon. Voilà, on prend. La pile d'habits s'accumule. J'ai trouvé pas mal de choses sympas. Franchement, je vous le dis. Je suis fière de moi. Je vous montrerai. On va essayer tout ça parce que je vais juste garder au final un ou deux trucs. Du coup, tout de suite, là, on va aller tester les habits du premier article. Ceci. Par contre, je suis serrée comme une pâte à l'eau. Non, ça ne me va pas à la couleur ni tout. Un truc de sport. Oh non, il y a une tâche. Il y a une tâche que je vais reprendre année 2000. Prochaine année, on a ce t-shirt d'Hawaï. On en pose quoi ? Cool. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas. Peut-être que les couleurs, mais en vrai, il est pas mal. Il y a quelque chose qui me dérange avec les manches. Attends, je vais t'aider. Ok, pour l'instant, rien de très bon d'entendre. Ensuite, j'ai choisi ça. C'est simple, mais il y a les épaules rembourrées. Et ça, j'ai toujours eu. Oh, je ressemble à un tableau, là. Il était beau. Allez, il faut que je me calme. C'est pas grave, c'est qu'un t-shirt. Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je trouve que c'est stylé. Attends, moi, j'essaye mon truc, là. Ça va de rigoler de ma gueule, là. Non. Non, mais non, Amélie. Non. Ensuite, j'ai pris un truc Adidas. C'est cool, ça. Petit coulo de sport. T-shirt de sport. La couleur est stylée, la forme et tout. Mais ça ne va pas passer. Ensuite, j'ai un Hawaiian T-shirt. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je pense que la longueur va être chelou. Il est hyper confortable, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense, ouais. Mais, c'est le produit sur un autre. Non, je pense que je ne vais pas prendre. Mais je pense qu'il faut prendre l'autre. Il est plus sympa. Ah, j'aime bien. Puis, c'est valide. J'aime trop le design. Raquette club. C'est juste très proche du coup. Donc, là, on est dans un autre magasin qui se trouve un strip label. Il est vraiment sympa. Pour l'instant, rien. Je sais que dans ce magasin, j'avais trouvé des lingeries hyper belles. Moi, je n'aime pas les tube tops. Ça ne fait que tomber. Intéressant, mais pas trop. Oh my God, c'est quoi ça ? On va regarder un peu les bas. Ça fait littéralement la taille de ma tête. Du coup, là, on est dans un autre friprid. Il est énorme. Énorme. C'est tellement froissé. La chanson, elle est trop belle. Un autre. Bon, on va essayer. C'est grave, les gars. C'est grave. N'importe quoi. Donc, là, on a deux produits. On a celui-là. J'aime beaucoup la couleur et tout. Celui-ci, mais j'ai juste peur de ça. J'ai trouvé ça Adidas et tout. Tennis skirt, mais je ne porte jamais ça. Il y a des choses spéciales ici. Je peux vous le dire. Très spéciales. Mais vraiment, il y a des trucs spéciaux. Spécieux, spéciaux. Hello. We do not judge. Caca. La couleur me rend toute pâle. Ça fait genre très Ariel et tout. Un autre, comme ça. Ah oui, non. Ça ne va pas du tout. C'est top, là, comme ça. Give up. Là, je vais vous faire tout de suite le haul de tout ce que j'ai acheté en free-free. J'ai acheté pas mal d'habits. Ils sont juste à côté de moi. Mais avant, j'aimerais aussi vous montrer récemment ce que j'ai reçu. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie de la garde-robe et tout. Tant mieux. Parce que c'est des chaussures. J'ai reçu des nouvelles paires de chaussures et je voulais tellement vous les montrer qu'ils viennent de chez Kiki Kicks pour moi et mon frère. Et du coup, on va vous les montrer. Elles sont trop trop bien. T'es un peu grand. Assieds-toi là. Tu as peur. Viens, je t'accueille dans mon magnifique studio. En gros, si vous ne savez pas ce que c'est, Kiki Kicks, c'est un site internet qui regroupe plein de marques de chaussures qu'on connaît tous. Nike, Adidas, New Balance. Du coup, ils ont gentiment envoyé des paires. Donc, il y a des styles pour hommes, pour femmes et il y a des paires incroyables. Donc, moi, j'ai pris des New Balance. T'as pris quoi, toi ? C'est moi. Elles sont pas trop belles. New Balance 550, c'est comme ça. J'aime trop. Ça, c'est pour... Touche pas. Pour prouver que c'est des chaussures authentiques. Tada ! Voilà. Et elles sont hyper belles. Il y a aussi d'autres chaussures qui arrivent encore de chez Kiki Kicks que j'ai pris. Ok, vas-y, on les essaye. Ce qui est bien avec Kiki Kicks, c'est qu'il y a un retour gratuit en France métropolitaine. Je suis devenue une des ambassadeuses Kiki Kicks et ça, je suis trop contente. Et du coup, si vous voulez supporter moi et ma chaîne et que vous voulez vous acheter des nouvelles paires, que ce soit un petit cadeau ou même pour des idées de Noël, n'hésitez surtout pas à cliquer le lien en description et utiliser mon code de DreaminReality. Ça me ferait toujours plaisir. Oh my God ! Regarde comment ça lui va bien. Mais en fait, ça, ça va avec tout. Pimane et pire. Ah, j'aime bien, ça me fait des petits pieds. Réunion famille Noël. Réunion... Il y a même Noël ! Hello Noël ! Merci Friton. Merci de ton accompagnement dans cette vidéo. Tu peux maintenant t'en aller. Noël, tu restes. La vidéo de SES, Tristan, jeudi. Mais est-ce que je peux filmer ? On va activer un peu le rythme. J'ai hésité à acheter un t-shirt et c'est celui-ci que je porte, Racket Club. Ce t-shirt en lui-même, il est assez basique. Ok, je suis toute seule. Mais j'adorais la calligraphie et le fait que ce soit brodé. Je trouve qu'on trouve de moins en moins de t-shirts brodés. Voilà le premier achat. Et ça, ça m'a coûté 2,50€. Pour vous dire à quel point les prix-prix ici, c'est pas cher. Ensuite, j'ai pris ce petit pantalon. Je trouve que c'était un pantalon assez loose et très confortable. Vraiment, je kiffe ce pantalon. Mais la seule difficulté, c'est qu'il ne fasse pas pyjama. Et ça, il faut le mettre avec une petite chemise et tout. Parce que là, je vais comme ça à l'école. On me dit, t'es sorti de ton lit. Bien sûr, il taille basse. Donc ça, je trouve que c'est cool. Mais même avec un petit crop top et tout, ça peut être sympa. Voilà, surtout que ça redevient le mode, ce genre de style. Celui-ci m'a coûté 5€. Vraiment, je vous dis, c'est pas cher. Le truc en prix-prix, c'est que tu peux pas les essayer. C'est ce qui s'est passé avec cette jupe. J'ai pris initialement parce que j'avais vu que c'était de la marque Zara Woman. Je me suis dit, bon, c'est du L. Ça va faire une taille basse, un peu. Je trouvais ça assez beau et c'était une jupe longue. Donc je sais pas ce que je vais en faire avec. Peut-être que je vais redimensionner avec ma machine à coudre, mais la flemme. C'est quand même une très belle jupe. Mais après, j'aurais dû voir la taille L. Comme vous pouvez voir, la jupe est un peu grande, même en taille basse. En fait, il y a aussi un truc que j'avais pas remarqué qui me dérange. C'est ça, là. Je trouve ça pas très très beau. Pourquoi tu l'as pas fait toute droite ? Ils se sont dit, non, on veut être différent. Je trouve que c'est un tissu qui est hyper confortable. Ta-da-da ! Ta-da-da ! Ah, je suis pas crédible. Si ça aurait été genre là, ce serait mieux, bien sûr. Mais ça ne l'est pas. Mais il y aurait toujours ce problème de ça, en fait. Ça fait très très bas comme ça. Je vais vous avouer, je l'ai mis sans ouvrir ou fermer la formenture. C'est à quel point c'est grand, quoi. Ensuite, un autre truc que je suis trop contente de vous montrer. Il est trop beau. J'étais trop contente de l'avoir vu. En fait, en ce moment, je sais pas, j'adore les t-shirts à broutelles. Et surtout, les t-shirts à strass. Je me suis acheté ce magnifique t-shirt à strass. Le truc qui est drôle, c'est que je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Ah, peut-être que c'est écrit Kanya. Je sais même pas ce que ça veut dire, Kanya. Comme ceci. En fait, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un bas pailleté et il y a le t-shirt noir. Et à la fin, c'est comme ça. Moi, je trouve ça trop trop beau. Un style différent, mais je trouve ça trop mignon. Pareil, 2,50€. Voici le top. Je le trouve trop mignon avec ça en dessous. Franchement, il me sert pas là et tout. Le seul petit défaut que j'ai oublié de mentionner, c'est que... Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas centré du tout. Genre, voilà. C'est sûr que c'est très énervant. Je trouve que ça a fait tout son charme. C'est juste que j'adore les strass et les paillettes. Ensuite, un dernier bas. C'est un jean. La galère aussi, normalement, j'achète pas autant de bas parce que tu peux pas essayer. Genre, t'es pas sûre. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il est genre un peu élastique. Donc, on croise les doigts que ça me va. C'est un slim. Je sais que beaucoup de gens disent que ce n'est plus à la mode et je connais pas la marque. Et un disque en sable jean. Ah, mais c'est Zara ! Ah, je suis choquée. Mais j'ai pris deux articles Zara en fripris. Mais qu'est-ce que tu vois ? Le pantalon, les gars, il est très sympa. Et figurez-vous que la longueur, c'est assez long. Moi, je l'accepte à grands bras ouverts dans ma garde-robe. J'étais à la recherche d'un nouveau sac. J'ai trouvé mon nouveau sac préféré. Il est magnifique. Magnifique. Les lances, comme vous pouvez le voir, sont en chaîne. Et je trouve ça tellement beau, tellement différent. Ça brille. C'est noir. Donc, ça va avec tout. C'est hyper pratique. Il est énorme. Il y a tellement de rangements. Il y a trois poches de rangements. Genre, il y a celle-ci. Ensuite, il y a la milieu. Et donc là, t'en as une autre. Avec encore des poches. Il y a tellement de rangements dans ce sac. Bien sûr, il n'est pas nouveau nouveau. Donc, il y a des petits défauts. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est en parfait état en dessous. Et donc, ce petit sac m'a coûté seulement 12 euros. Je suis trop contente. J'ai été genre, est-ce que je l'achète ou pas ? Est-ce que franchement, si je serais partie sans ça, je serais en dépression. Parce qu'il est trop beau. Je l'adore. Je le porte partout. Donc, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce petit haul friperie. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, j'adore en ce moment ce genre de vidéo. Donc, si vous aussi, vous avez aimé ma vidéo, vous savez quoi faire. Et aussi, ce petit bouton-là, ça me fait toujours plaisir. Et du coup, je vais tout de suite passer à la question du jour de I Forever K-Pop. Comment fais-tu pour ne pas avoir de cernes ? As-tu des astuces ? Je pense que je suis la personne qui a le plus de cernes. C'est juste que la caméra, en fait, elle embellit le visage. Et en fait, j'ai... Voilà, la personne est parfaite. J'ai des doubles cernes. Comme si une suffisait pas, il fallait un deuxième. Mais est-ce que j'ai des conseils ? Je sais pas. Je peux vous dire ce qui ne marche pas. Les crèmes anti-cerne, ça ne marche pas. Surtout à notre âge, quand on est jeune, une dernière astuce, c'est dormir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les cernes viennent avec le peu de sommeil. Voilà. Mais pourtant, moi, je dors 9h, 8h30, donc ça devrait être pas mal. Mais c'est juste numéro 1, génétique. Et numéro 2, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je le sache. C'est la vie ! On se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios ! Il faut que je range maintenant. C'est pour ça que je n'aime pas filmer des hauls.